Bonjour les tchikibrequis. Tarkov est un jeu super complexe avec un max d'actions possibles et aujourd'hui je vais vous permettre de vous simplifier la vie au mieux en réduisant par exemple le nombre de touches utilisées. Je vais commencer par parler d'une technique d'affectation de touches super intéressante qui va servir pour plusieurs cas de figure. Cette technique est celle d'affecter deux actions à une seule touche et vous verrez que c'est vraiment très fort. Premièrement pour vos soins cette technique permet de n'avoir qu'une seule touche pour votre soin de saignement lourd et votre soin de point de vie. Pour ce faire il suffit d'aller dans les réglages de Tarkov, aller dans contrôle et descendez à emplacement 4, passez le en relâchement ensuite dans emplacement 0, changez le bind donc l'affectation de touche à votre touche 4 et laissez en appui. Ce que ça va faire c'est que ça va permettre de prioriser le soin de saignement lourd et ensuite s'il n'y a pas de saignement lourd ça va en relâchant la touche activer votre soin basique de point de vie. En gros ici en un seul bouton vous allez avoir l'hémostat et l'ifac par exemple. Si vous n'avez pas de saignement lourd ça va tout simplement vous soigner normalement. Vous l'avez compris le but de cette technique est d'utiliser l'option appui et l'option de relâchement d'une même touche et ça va fonctionner pour pas mal d'autres actions tout aussi importantes. Vous êtes en train de vous battre et hop votre arme s'enraye, merde. Vous arrivez à vous éloigner un petit peu et commencez par examiner votre arme avec la touche L qui est par défaut et puis après par la suite vous faites votre mage T en fait pour résoudre cet incident de tir. Je vous propose maintenant donc de mettre en place une solution beaucoup plus simple. Changez votre touche de résolution d'incident de tir de mage T à L et mettez bien l'option relâchement. Voilà tout à droite vous avez l'option relâchement à mettre donc sur la touche L pour résolution d'incident de tir. Comme ça lorsque vous avez un incident de tir appuyez simplement sur L en restant appuyé et une fois que l'arme a été inspectée vous relâchez la touche et ça va résoudre le problème. Vous verrez c'est vraiment magique. Personnellement j'ai toujours galéré avec les jeux comme Tarkov parce qu'il y avait besoin d'énormément de touches et du coup vraiment toutes ces petites techniques sont vraiment super fortes si vous êtes un petit peu dans le même cas que moi et dans tous les cas ça vous permet d'avoir moins de touches à appuyer dans tous les cas c'est toujours bénéfique. Toujours sur cette technique de la double affectation si vous êtes un joueur plutôt actif et que vous ne restez pas dix minutes dans votre viseur par exemple par partie vous pouvez affecter le fait de retenir sa respiration en relâchement sur votre clic droit de souris ça va permettre en un clic de viser et de retenir votre respiration instantanément. Vous aurez ainsi une visée plus stable dès les premières secondes et ça sans vous soucier d'appuyer sur alt par exemple. En plus de cela ça permet d'utiliser alt pour une autre action personnellement c'est ma touche de changement de zoom optique voilà maintenant après ça vous de voir. Jeter un objet sinon ça se fait normalement avec la touche supr qui est à l'autre bout du clavier et vous oblige donc à retirer la main de votre souris pour jeter un objet lors d'une phase de loot par exemple. En effet lorsque vous êtes sur un corps vous devez looter le plus rapidement possible et il faudra donc jeter des objets à un moment du processus. Lorsque vous êtes en train de fouiller il est impossible de faire clic droit sur un objet et d'avoir la liste d'actions réalisables telles que l'utiliser par exemple ou jeter. La touche supr permet de passer la souris sur un objet et de le jeter instantanément. Elle est indispensable vraiment en loot mais elle est très mal placée comme expliqué plus tôt. Afin de pouvoir looter et jeter les objets rapidement je vous conseille de la placer sur le bouton du symbole carré voilà celui qui est au dessous de la touche échappe en fait. Vous verrez le looting sera des plus agréables là d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir cette ancienne vidéo qui traite du sujet du loot et comment gagner un maximum de temps notamment grâce aux combinaisons de touches. Le lien est bien sûr dans la description. Avant de continuer sur un aspect assez important je vous invite bien sûr à soutenir mon travail avec un pouce en l'air en fait sur cette vidéo si cette dernière vous aide et si ça vous plaît bien sûr je suis aussi en stream assez souvent le lien est dans la description. Mon prochain conseil est de changer le raccourci du rechargement rapide pour n'importe quelle autre touche. Dans Tarkov de base le rechargement rapide est en double appui donc en double appui deux appuis sur la touche R votre touche de rechargement classique. Le problème c'est qu'il y a forcément un délai d'attente pour votre rechargement normal dans ce cas là car le jeu va attendre 0,3 secondes après votre premier clic de la touche R pour savoir si oui ou non vous allez appuyer une deuxième fois. Le problème que ça pose et bien c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir recharger normalement vous allez perdre 0,3 secondes et ça peut vraiment compter lors d'un combat alors changez l'affectation du rechargement rapide ou faites comme moi et retirez le complètement ce raccourci de rechargement rapide. Pour exactement la même raison il faut retirer l'affectation de touche qui change le mode de tir en full auto directement car il ralentit le changement de mode de tir classique. Sinon un petit bonus j'utilise alt plus molette pour changer ma position de hauteur du personnage. Je le trouve un peu plus pratique à utiliser et j'ai mis la vue libre sur le bouton molette car la vue libre sert énormément dans Tarkov notamment pour traverser des couloirs ou tout simplement pour observer les alentours lorsque vous êtes en déplacement. Et voilà c'était mes conseils de simplification des raccourcis clavier j'espère que grâce à eux vous gagnerez de beaux combats n'hésitez pas en tout cas à les partager sur le discord n'hésitez pas à venir me voir sur twitch et venir dans cette magnifique communauté discord qu'on a construit ensemble les liens sont en description de cette vidéo je vous remercie pour votre attention je vous souhaite de jouer dans la bonne humeur ne vous prenez pas la tête même si vous vous prenez des têtes allez à plus ciao ciao oh y'a quelqu'un putain bon vous êtes prêt à faire les rats les gars ras des villes ras des champs on n'a pas d'anti si on a un antidouleur cette fois ci ils sont deux ils viennent ou trois ils viennent ils sont trois ras débiles ras des champs 1 2 3 soleil 1 5 1 1 Il n'a pas été looté ça me fait peur Il a dû se taper des barres de rire lui Mais c'est quoi ce boost Mais c'est quoi ce boost C'est quoi ça mec il est dit Je ne savais même pas qu'on pouvait aller là haut Je ne savais pas gros Il y en a qui ont capté ou pas Sous-titres par Jérémy Diaz